Cher frère, comme je l'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala nourrit l'embryon qui est dans le ventre de la mer par le biais du cordon ombilical. Mais à la naissance, nous savons que le cordon ombilical est coupé. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir pour l'être humain, ce bébé qui vient de naître, deux autres voies qui sont les seins de la mer, à travers lesquels il lui fait parvenir une nourriture meilleure et plus délicieuse que la première, à savoir un lait pur et sain. Entre le sang et le lait, quel est le meilleur, quel est le plus pur, quel est le plus sain, il n'y a pas de doute que le lait est meilleur, le lait est plus sain que le sang. Donc le sang était nécessaire à l'existence de l'embryon pendant qu'il était dans le ventre. Maintenant, après la sortie du ventre, eh bien le cordon ombilical par lequel il était nourri, il est coupé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va-t-il laisser le bébé à ce stade ? Non, il va lui faire parvenir sa nourriture par une voie, sinon par deux voies meilleures que la voie par laquelle il était alimenté pendant qu'il était dans le ventre. Et c'est comme ça que nous devons réfléchir, qu'il n'y a pas de voie que Dieu nous bloque, nous obstrue, sans qu'il nous ouvre une voie meilleure que celle qu'il a obstruée, si toutefois nous avons foi en lui et confiance en lui. Donc, quand la durée de l'allaitement finit, parce que l'enfant ne va pas rester tout le temps au sein, il y a une période, en islam c'est deux ans. Donc, Donc, les mères allaitent leurs enfants pendant deux années complètes, pour ceux qui veulent compléter l'allaitement. Donc, quand la durée de l'allaitement finit, ces deux voies, à savoir les saints, sont interrompies avec le sévrage. Donc, on sèvre l'enfant, on l'éloigne de la mère, on l'éloigne du saint. Alors, est-ce qu'on va laisser l'enfant à ce stade, ça nous retire ? Non. Alors, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui ouvre par sa miséricorde quatre autres voies. Donc, au lieu de deux, maintenant, c'est quatre autres voies, plus parfaites, à savoir deux nourritures et deux boissons. Les deux nourritures proviennent des animaux et des végétaux. Et les deux boissons étant constituées de l'eau et du lait et leurs produits annexes. Tout cela, nous allons voir en détail plus loin, Inch'Allah. Et bien, qui est à la base de ce processus ? Est-ce que l'être humain ? Est-ce la mère ? Est-ce le père ? Est-ce le gouvernement ? Est-ce l'État ? Est-ce les sociétés internationales ? Les organisations internationales ? Personne, mais le créateur qui a décidé de la création de son serviteur. Et par conséquent, il n'a consulté personne pour prendre cette décision. Et par conséquent, il lui a garanti la nourriture, la justice jusqu'au terme. Et c'est comme ça que nous devons être convaincus qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne nous obstruise jamais une voie, un chemin, sans qu'il nous ouvre une autre voie meilleure que celle qu'il a obstruée. C'est toutefois, comme je l'ai dit, la condition illa. Nous avons foi et confiance en lui. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, après le sévrage, il va ouvrir pour notre bébé, par sa miséricorde, quatre autres voies plus parfaites, à savoir deux nourritures et deux boissons. Les deux nourritures proviennent des animaux et des végétaux, et les deux boissons étant constituées de l'eau et du lait et leurs produits annexes. Qui a créé les animaux ? Qui a créé les végétaux ? Qui a créé les boissons, l'eau et le lait et leurs produits annexes ? N'est-ce pas que c'est Dieu ? Donc, il a tout prévu. Et c'est pourquoi, en cela, nous allons voir peut-être à d'autres occasions la planification, la place et l'importance de la planification dans la vie de l'être humain. Il faut planifier les choses avant même que l'être humain vienne sur terre. Allah, subhanahu wa ta'ala, a déjà prévu ce qu'il va manger. Donc, comme nous l'avons dit depuis le quatrième mois, étant encore à l'état embryonnaire dans le ventre de sa mère, Allah a décidé de ce que l'homme va gagner sur cette terre. Et il ne quittera pas cette terre sans avoir parachevé la substance, la nourriture pour laquelle il lui a été destiné, qu'il a été prévu. Donc, il faut disposer l'esprit à s'occuper de ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a recommandé de faire, à savoir son adoration, plutôt que de l'occuper par ce qui est garanti pour lui, à savoir la substance, la nourriture. Malheureusement, c'est le contraire que nous faisons aujourd'hui. Nous nous occupons de notre gagnepin, plus que de notre mission pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre. Donc, le processus ne s'arrête pas là, parce que nous savons que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Nous avons juste quelques années à vivre sur cette terre, et ça fait partie des quatre choses inscrites depuis le ventre de la mère. Donc, les termes de la vie, combien d'années va-t-on vivre sur cette terre ? Ça aussi, ça a été décidé. Et nous ne pouvons rien modifier. Et quand l'être humain meurt, ces quatre voies sont interrompies. Donc, pas question de manger de viande, pas question de manger de végétaux, pas question de boire de l'eau, pas question de boire de lait, ni leurs produits annexes. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Alors, le Tréhaut lui ouvre, s'il est bien heureux, huit portes qui sont, les huit portes du paradis, il y entrera par celles qui lui plaira, tel est le Seigneur Tréhaut. Il ne prive son serviteur, croyant de rien. Je dis bien de rien dans ce monde, sans qu'il lui donne quelque chose de meilleur et de plus utile. Mais il y a une condition. La condition, c'est la foi et la confiance, justement, en Allah. Et cela n'appartient qu'aux croyants. Allah l'épreuve de la petite part et ne l'agrée pas pour lui, afin de lui donner la part la plus grande et la plus précieuse. Mais le serviteur, à cause de l'ignorance de ses propres intérêts, et de l'ignorance de la générosité d'Allah, de sa sagesse et de sa bienveillance envers lui, eh bien, le serviteur ne fait pas la différence entre ce dont il est privé et ce qui lui est réservé. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous prive de certaines choses pour nous donner meilleur que ce qu'il nous a privé, de ce dont il nous a privé. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils préfèrent, comme Allah, subhanahu wa ta'ala l'a dit, la vie immédiate, donc le profit immédiat tout de suite. Qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on va avoir ? Qu'est-ce qu'on va obtenir ? Mais ils oublient que la vie éternelle, la vie de l'au-delà, est plus longue, est plus durable, plus éternelle. Par conséquent, il faut plutôt œuvrer pour cette vie plutôt que pour cette vie éphémère. Voilà, chers frères Israël Islam, et si le serviteur était juste envers son Seigneur, il saurait que sa miséricorde à travers ce qu'il a interdit parmi les plaisirs et les bienfaits de ce monde est plus grande que sa miséricorde, que sa grâce lui à travers ce qu'il lui accorde dans ce monde. En effet, Allah ne prouve son serviteur croyant que pour lui donner les meilleurs, il ne le prouve que pour les sécuriser et les purifier, il ne le fait mourir que pour les faire revivre une meilleure vie, et il ne le fait descendre sur cette terre que pour lui permettre de s'apprêter pour retourner dignement à son Seigneur en suivant le chemin qu'il lui a tracé. Les traits ont nous dit Ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur, incomparable et meilleur pour vous si vous saviez. Donc c'est incomparable à ce que vous avez. Tout ce que vous possédez s'épuisera. La vie même s'épuisera à forcerie ce que vous possédez. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Et l'être croyant, eh bien, doit être convaincu de ce genre de sentence de la part de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour vous. Ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous saviez. Tout ce que vous possédez s'épuisera. Tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Et nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Allah au courant. Vous voyez, ça c'est Dieu qui parle. Quiconque mâle ou femelle, il n'a pas conditionné qu'il soit arabe, qu'il soit africain, qu'il soit européen, qu'il soit ceci ou cela. Aucune condition. La condition c'est la foi. Et l'œuvre, la bonne œuvre. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant. Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de nos actions. Ça c'est des promesses divines que nous devons cultiver, que nous devons entretenir, que nous devons enseigner pour que justement nous puissions tous profiter de ces faveurs divines. Chers frères, nous allons nous arrêter ici pour cette émission. Nous reviendrons, si c'est versé, pour continuer son explication. Inch'Allah au cours des émissions à venir. Que nous nous conformons davantage à ce qu'il aime. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.